salut les plongeurs et merci de m'avoir rejoint pour cette troisième vidéo aujourd'hui on va parler montage dans davinci resolve donc essentiellement de l'onglet médias et de l'onglet edit on va réaliser ensemble un petit clip afin de mettre en pratique ce que l'on va voir ensemble n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne la petite cloche et on se retrouve après ça classer ses fichiers sur son ordinateur est impréalable lorsqu'on a beaucoup de fichiers à intégrer dans sa vidéo ça peut vite devenir problématique dans cet exemple je reste raisonnable six fichiers vidéo deux fichiers de bruitage une musique et un logo ce que je propose c'est de les classer dans des répertoires sur son ordinateur les fichiers vidéo je conseille aussi de les répartir de manière logique soit par lieu soit par date le tout c'est d'être organisé pour pouvoir s'y retrouver par la suite il est temps de lancer davinci resolve la première des choses à faire pour faire un montage c'est créer un projet donnant lui un nom de test 3 donc bienvenue pour votre premier montage rendons nous d'abord dans l'onglet médias dans cet onglet médias on va importer le répertoire avec ses sous répertoires que l'on a créé précédemment et la magie tout est déjà classé une bonne partie du travail qui n'est plus à faire plus simple non bien évidemment on peut créer d'autres répertoires d'autres bin pouvoir reclasser rajouter des fichiers au fur et à mesure de la réalisation de son montage petit aparté si on clique en bas à droite sur la petite roue crantée on va ouvrir les réglages de notre projet aujourd'hui juste quelques réglages très simple la résolution de votre projet donc là aujourd'hui je vais choisir du hd mais on peut aller en 4k 8k on peut choisir tous les formats possibles et la deuxième chose importante c'est le nombre d'images par seconde dans lequel va être traité votre projet pour un rendu fluide et cinématographique choisissons le 24 images par seconde on verra plus tard l'intérêt d'avoir des clips avec plus d'images par seconde dans l'onglet médias on peut visualiser nos clips on peut voir en haut à droite les informations sur nos clips donc ici ce sont des clips qui ont été tournés en 4k et en 30 images secondes 29 970 ce sont les réglages de ma caméra à ce stade on va réaliser un deuxième classement mais intérieur à davinci resolve pour cela rendez vous en haut et à droite de l'interface sur les trois petits points sélectionner all groups ensuite il ne restera plus qu'à entrer des mots clés et keywords sur chaque clip qui vous intéresse pour pouvoir les classer ou plutôt les indexer deuxième information dont je me sers ce sont les flags en fonction du contenu de vos clips classez les avec un code couleur rouge c'est nul orange on peut l'utiliser vert c'est bon si vous regardez sur les clips dans l'interface vous verrez ces flags en haut et à gauche de chaque clip qui vous permettront très rapidement d'identifier quels sont les bons les moins bons et les mauvais clips tout d'abord je vous conseille de sélectionner le double écran en allant en haut à droite cliquer sur l'icône cela vous permet si vous glissez un clip dans la timeline de le visualiser dans l'écran de droite et si vous double cliquez sur un clip dans votre base des médias de le visualiser sur l'écran de gauche c'est un gain de temps lors du montage avoir une vision de ce que vous voulez incorporer et de ce que vous avez sélectionné dans votre timeline tout le contenu d'un clip n'est pas utile donc pour en sélectionner une partie passé en lecture sur votre clip sélectionner le point d'entrée avec le raccourci clavier touche i et sélectionner un point de sortie avec le raccourci clavier touche haut il ne vous restera plus qu'à faire un drag and drop du clip sur la timeline pour sélectionner l'image et le son ou en cliquant sur l'icône en dessous de votre clip ne sélectionner que la partie vidéo ou la partie son quelques fonctionnalités rapide si vous voulez insérer un clip à l'endroit votre tête de lecture se positionne cliquez sur cette icône vous pouvez aussi cliquer sur l'icône d'à côté pour ajouter le clip à la fin de votre timeline chose importante ce petit cadenas si vous le désélectionner vous pouvez sélectionner la piste sont toutes seules la supprimer rajouter un son à votre convenance et vous vous la partie pour réaliser de belles vidéos avec une belle ambiance en haut à droite de l'écran cliquez sur metadata vous retrouverez toutes les informations dont on a parlé tout à l'heure les propriétés de votre clip la résolution le nombre d'images par seconde ainsi que tous les keywords le code couleur qui vous ont permis d'indexer vos clips dans le média pool sur la barre des recherches sélectionner old fields entrez un mot clé par exemple rouge et et vous ne verrez apparaître que les clips qui comportent ce mot clé ou gorgone vous simplifierait ainsi votre recherche le code couleur précédemment cité apparaît très clairement permettant une sélection plus facile des clips au passage on peut visualiser toutes les informations sur le clip dans le média pool pour un affichage à votre convenance et une navigation simplifiée dans tous vos clips pour réaliser des montages de manière plus simple outils indispensables l'inspecteur pour contrôler animer vos clips vous pouvez zoomer bouger vos clips tout un tas d'outils très intéressant notamment la possibilité de faire varier la vitesse de vos clips en plongée il peut être très intéressant de ralentir le défilement de vos clips pour avoir un effet cinématographique plus réussis attention au nombre d'image de vos clips on en revient à ce que je disais tout à l'heure je filme en 30 images secondes je peux descendre à 80% sans perdre en qualité en dessous ça saccade non moins important l'outil de stabilisation en effet même si votre caméra est stabilisée vous aurez des mouvements non désirés sur l'image l'outil de stabilisation avec toutes ces options permet de stabiliser de manière efficace vos clips pour un meilleur rendu ajoutons un effet de fondu en début et en fin de clip et nous voici avec un résultat qui commence à ressembler à quelque chose deux derniers outils pour gérer ses clips sur la timeline j'active éléments vous pourrez bouger vos clips indépendamment les uns des autres et ça colle facile à déplacer facile à trouver le point de jonction et l'outil de trim qui vous permettra lui de travailler à l'intérieur des clips de faire bouger les points d'insertion plus facilement donc en fonction des besoins utiliser l'un ou l'autre attention aux impacts sur les autres pistes vidéo et son finalisant rapidement ce montage afin de passer à l'étape suivante rapidement j'insère un troisième clip je retire la piste son qui ne m'intéresse pas je mets une transition entre deux plans et je rajoute un fondu au début et à la fin de la séquence j'en profite pour redimensionner mes clips avec les outils que j'ai mentionné précédemment j'ajoute une musique qui sera plus sympa pour cette vidéo je supprime ce qu'il y a en trop et j'ajoute de la même manière un fondu en entrée et en sortie de séquence sur la piste son le titrage dans l'onglet effect librairie en passant avec la souris sur un titre on peut voir l'effet que ça va rendre je choisis donc un titre dans lequel je personnalise mon texte ma police j'ajuste la couleur j'ajuste la taille j'ajuste la zone d'affichage de mon titre je peux même ajuster l'opacité de mon titre et voilà petite vérification ça me plaît je garde j'ai terminé la phase de montage à proprement parler passons à la partie color la partie color je ne la développerai pas dans ce tuto car je compte y dédier un tuto spécifique car il y a énormément de choses à dire sur la correction colorimétrique de vos clips ou des miens passons rapidement au module suivant la gestion de la bande son Fairlight de la même manière l'onglet Fairlight je ne le développerai pas dans ce tuto frustrant non ? oui car même si je ne suis pas un expert je souhaite faire un tuto spécifique pour traiter de cette bande son passons à la fin de notre tuto présent pour finir l'onglet Deliver choisissons le nom de votre clip Test3 le format tout d'abord le container moi je choisis QuickTime parmi tout ce qui est disponible et en format de compression je choisis H.265 car cela me convient choisissons l'emplacement où je vais sauvegarder mon fichier sur disque dur et voilà je lance la compilation cela prend quelques instants regardons le résultat nous avons fini notre premier montage sympa non ? voilà ce tutoriel est terminé j'espère que cela vous a été profitable et que vous pourrez maintenant réaliser de jolis clips avec DaVinci Resolve le prochain tutoriel concernera l'onglet Color en effet la correction colorimétrique est certainement l'élément le plus important pour sublimer vos rushs et pouvoir tirer le meilleur parti de vos clips donc réaliser de meilleures vidéos je vous dis donc à bientôt n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne la petite cloche on se revoit bientôt et je vous dis à bientôt les plongeurs bonne bulle